dans l'histoire de l'église a été accompagnée avec de l'argent. Reliée avec l'argent. Et je vous déclare ce soir qu'il n'y aura jamais de réveil dans l'église tant que l'église est liée avec l'argent. Jamais. Les réveils viennent à travers la repentance. Le réveil vient à travers le brisement de cœur. Le réveil vient avec l'humilité de cœur. Rien à voir avec les dollars ou les euros ou les roupies ou quelle monnaie. C'est un message qui exploite les pauvres chrétiens. Et qui deviennent de plus en plus pauvres. Le message de la prospérité a pourri l'église africaine. C'est plus le même esprit qu'on ressent dans le cœur des pasteurs africains. Ils sont engagés dans une course pour s'enrichir. Et ce qui est navrant c'est qu'ils demeurent toujours pauvres. Le message de la prospérité détourne le cœur des chrétiens. Des choses spirituelles. Réveille en eux les désirs de la chair. Ce que Dieu veut tuer, ce que Dieu veut mettre à mort, nous nous venons faire revivre par un message de la prospérité. Ce message produit des chrétiens arrogants orgueilleux. Les chrétiens qui avaient l'habitude de tourner leur cœur vers les choses spirituelles désormais tournent leur cœur vers les choses matérielles. Ce message a dilué le fond C'est parti. C'est parti. C'est parti. de la prospérité.